Le son numéro 1 est un son avec une très légère bosse sur les graves et sur les aigus. Il a surtout, par rapport au son naturel, un niveau supérieur. Donc ça permet d'attaquer un accord plein, ça permet de jouer Rob. Alors, le son numéro 2, c'est une courbe qui a beaucoup de médiums. Mais ce sont des médiums très agréables, très moelleux, très chaleureux, qui ne vont pas rentrer en conflit de l'arsène sur scène. C'est très important parce qu'il y a des fréquences qui accrochent beaucoup plus que d'autres. Et en fait, ce son peut être utilisé à un arpège presque comme une guitare classique ou des jeux blues ou des jeux de type bossa. On va se faire juste une petite descente. Le même son. Le son numéro 3, c'est un son sur lequel on s'amuse beaucoup parce que c'est un son unique, absolument non reproductible sur un écoliseur traditionnel. C'est un mid-cut, donc avec des médiums pratiquement coupés. Et une énorme bosse en aigu et en grave, ce qui va faire un son très feutré, très creusé, bien sûr. Absolument extraordinaire lorsqu'on joue tout seul, puisqu'on a l'impression d'être dans un studio d'enregistrement avec derrière un gros équipement, une table de mixage, des équalisations importantes. Et vous allez voir l'amplitude du son est assez incroyable. Le preset numéro 4, c'est un son de scène. C'est un son assez plat, des basses très discrètes, on va dire, très équilibrées. Et il a l'avantage sur scène en groupe ou tout seul, vraiment de traverser, de passer tout droit. Il n'a pas de barrière ni dans les aigus ni dans les graves. Et je vais l'exprimer avec juste, soit un accompagnement de chanson, soit un arpège ou un fingerstyle, ça marche dans beaucoup de cas de figure. Le dernier son, son numéro 5, un son qui est un coupe haut. C'est-à-dire, en fait, il n'y a quasiment pas d'aigus. Des basses très présentes, très feutrées, très douces. Un son qu'on peut utiliser facilement pour du jazz, blues jazz. Et contrairement à un style de musique qu'on joue habituellement, on va se tenter une petite descente jazz. Sous-titrage ST' 501 Ce studio LAC+, a aussi un très bel accordeur, qui est très précis, très rapide, et qui permet de muter, bien sûr, le son, et de faire revenir le son progressivement lorsqu'on le réenclenche, ce qui évite des cloques dans la sono assez désagréables. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501